Bonjour tout le monde, je pense que nous allons pouvoir commencer. Nous sommes déjà en plus d'une quarantaine connectés sur le fil de discussion. J'espère que vous voyez mon écran. Nous sommes le 5 septembre, bienvenue dans notre webinaire de lancement de la version 16 d'OpenSell. Il y aura une deuxième session un peu plus tard sur les versions en anglais. Petite introduction sur un peu le plan de la présentation, donc on va faire une présentation classique de lancement de produits en se présentant, présentant aussi un peu plus tout ce qui va être entre guillemets dans les projets de roadmap d'OpenSell à moyen terme. Et puis évidemment nous allons présenter OpenSell 16 et les démos qui vont avec. Nous terminerons par une séance de questions-réponses dans votre application Teams où vous verrez il y a une section questions-réponses. Notez vos questions au fur et à mesure, on fera une petite relecture commentée en fin de session. Voilà donc OpenSell pour commencer, qui nous sommes ? Alors petit rappel pour tous ceux qui ne connaissent pas, mais comme je vois que tous ceux qui sont présents sont des gens que nous connaissons bien, une petite présentation rapide, OpenSell c'est une solution, ce qu'on appelle le code to cash, donc on va du devis à l'encaissement qui aide ses clients à optimiser et transformer son business model récurrent. Qu'est-ce que le business model récurrent ? Evidemment c'est toute la partie facturation, facturation récurrente, c'est-à-dire des éléments que l'on vend régulièrement habituellement à des clients et ce de façon répétée, donc des clients fidèles, des clients à fidéliser et beaucoup de factures à processer. Les trois mots-clés d'OpenSell sont agile, simple et puissant, agile sur la façon de mettre en œuvre, simple sur la façon de l'exploiter et puissant parce que OpenSell couvre des solutions ou des besoins que beaucoup d'autres n'adressent pas quand il s'agit de faire des choses plus complexes ou plus avancées et se différencier sur le marché. Voilà, je laisse encore un petit peu la caméra, j'accorde près après, nous sommes, je suis Emmanuel Pierre, je suis le directeur produit OpenSell, CPO, c'est un terme en anglais, c'est moi qui animerai principalement cette présentation, pour laquelle je suis assisté de Stéphane Chambrin, VP Product, qui se trouve à ma gauche, il y a Sinshetoui à côté de moi et Koumba qui se trouve à distance aujourd'hui. Voilà, donc là maintenant j'ai coupé un peu la caméra, comme ça, ça facilitera la suite de la présentation. Un petit rappel maintenant un peu plus détaillé de tout ce que couvre OpenSell, OpenSell, donc on couvre la partie devis commande, donc toute la partie en amont de la vente où on peut créer et négocier des devis, des remises, tout en se balasant sur le catalogue, gérer des processus de commande avec évidemment tout ça intégré potentiellement avec des CRM ou des CD Commerce. Donc ça c'est la partie entre guillemets entrante du processus de vente. On gère aussi la partie abonnement et usage qui va être plutôt la partie du cycle de vie de ce qu'on a vendu, c'est à dire j'ai vendu un abonnement avec de l'usage, avec un abonnement mensuel, comment ça vit ? J'active, je désactive, je résilie, j'upgrade, je downgrade, voilà tout le cycle de vie habituel et tous les jours j'ai des usages qui arrivent, donc je récupère mes usages, je les valorise, etc. Donc on verra tout ça dans la démonstration un peu plus en détail et puis on gère aussi tout ce qui est l'automatisation du commissionnement du partenaire, c'est à dire qu'on vend seul ou on vend à plusieurs, typiquement des marketplaces et derrière il faut gérer la répartition des revenus et des frais. Donc ça c'est aussi une des grandes formes d'open sale, de pouvoir automatiser toute cette gestion de qui, suivant quoi, à qui, comment, pourquoi et tout ce qui se passe après. On a aussi les capacités de gestion de la facture évidemment et de tout ce qui va être écriture, écriture comptable, donc la gestion du cycle de facturation, l'émission des factures, que ce soit imprimé, dématérialisé ou électronique, ça aussi nous en parlerons un peu plus tard, et puis de gérer aussi toutes les écritures comptables, tout ce qui s'appelle comptabilité auxiliaire, etc., tous les reportings qu'on peut suivre depuis OpenSell, puisqu'en OpenSell on peut gérer des cycles plus ou moins importants, y compris la de comptabilité interne ou externe, pour pouvoir savoir où en est l'activité. L'étape suivante, ce sera tout ce qui va être le paiement et le recouvrement. Donc, on a émis les factures, on a fait les écritures comptables parce qu'on attend à être payé, on déclenche les paiements, les paiements automatiques et on gère aussi les paiements manuels. Donc, est-ce qu'on reçoit les paiements ? Est-ce qu'on a bien émis les paiements ? Est-ce qu'il y a eu des rejets de paiements ? Voilà, dans toute cette problématique de « je gère le cash », tout est très clairement. Et s'il n'y a pas le cash au moment où on le demande au client, vous le récupérez. Donc, on a des possibilités d'automatiser le recouvrement de cette dette à travers des notifications, des messages et puis potentiellement faire intervenir des sociétés qui vont finir le recouvrement. Dernière étape importante, tout ce qui va être « record and report », donc tout ce qui va être « j'ai beaucoup d'informations financières finalement », ou même sur l'activité, comment je gère mes rapports, comment j'extrais ces données, comment je les exploite. Voilà, donc OpenSell, c'est notre solution « quote-to-cash », c'est vraiment, j'ai envie dire, toutes ces briques, même si vous ne pouvez n'utiliser qu'une partie ou un sous-ensemble, parce que, effectivement, la solution, elle est adaptable, tout ça autour du moteur de facturation. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans les aspects OpenSell, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on sait faire, voilà, on a une vision produit, donc ça, c'est un peu une vision interne qu'on partage avec vous aujourd'hui, qui va pour vous dire un petit peu tout ce que nous, on a envie de faire, tout ce qu'on veut faire et ce vers quoi en bas. Donc, on voit quatre blocs et un bloc central. Voilà, donc aujourd'hui, OpenSell, si on prend le cadran gauche, un de nos axes importants, ça va être la consolidation des fonctionnalités entreprises. Alors, c'est quoi la consolidation des fonctionnalités entreprises ? C'est tout ce qui fait notre différence, tout ce qui fait qu'on n'a pas un concurrent qui adresse les mêmes sujets qu'on adresse et qu'on va continuer à étendre, à développer et à renforcer. Donc, sur toutes ces parties-là, comme vous le savez, on a des solutions dites verticales concernant l'énergie qu'on continue à renforcer régulièrement. Nous disposons aussi de solutions de recouvrement qui sont en train d'être développées pour la prochaine version. On vous en parlera, on vous en a déjà parlé, on vous en reparlera ensuite de très près les sujets de facturation électronique, les rapports financiers, reconnaissance des revenus. Donc ça, ce sont des sujets qu'on travaille aujourd'hui de façon importante. Développer la stratégie d'intégration. Donc là, aujourd'hui, on a un certain nombre d'intégrations que nos clients existants utilisent déjà. On a aussi des axes de développement autour de ça. Donc typiquement, la simplification des offres. Donc pareil, dans des vues aussi d'intégration depuis des plateformes d'e-commerce, les intégrations avec l'écran CRM du marché, HubSpot que l'on voit monter de plus en plus, Salesforce évidemment très grand classique, des solutions également comme Stripe, qui recherchent beaucoup de capacités, beaucoup d'intégrations notamment pour gérer tout ce qu'eux ne savent pas gérer. Puisqu'ils sont dans un modèle où ils essaient de faire un peu de facturation récurrente, mais qui sont effectivement très simples. Dans les stratégies d'intégration, on a aussi pas mal de choses qu'on travaille actuellement sur tout ce qui va être des API, voire même des API spécifiques, projets facilement utilisables en plus de nos API génériques. Ce qu'on voudrait appeler, qu'on fait effectivement tous nos sujets de configuration low-code, etc. Donc on a beaucoup de sujets comme ça sur la table. Sur la partie intelligence artificielle, on a aujourd'hui un certain nombre de projets en cours. Parmi ceux-là, pour nos clients, vous l'avez déjà essayé, on a déjà beaucoup communiqué dessus, cette capacité à aujourd'hui interroger notre documentation avec un agent conversationnel pour pouvoir lui demander comment mettre en œuvre une fonctionnalité, comment déployer dans un cloud, x, y ou z, puisqu'il y a plein de cloud providers, etc. Voilà, donc c'est vraiment un début d'usage qu'on peut faire avec OpenSales qu'on a mis en place déjà pour notre documentation et que vous pouvez déjà utiliser. Et puis, voilà, sans grande surprise, nous avons déjà des clients effectivement en SaaS, mais on veut vraiment étendre notre emprunt de SaaS. Donc on a d'autres travaux qui ont lieu actuellement sur les travaux d'architecture, l'amélioration de la migration, des travaux permanents, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui on voit que la sécurité c'est très très important sur la sécurité, et puis aussi la sécurité au niveau de l'utilisateur qui est la gestion des permissions. Voilà, et sujet important, comme vous pouvez le voir au milieu, le sujet de l'expérience utilisateur. Donc aujourd'hui nous avons une démarche d'amélioration de l'expérience utilisateur qui est déjà en œuvre et que nous testons aujourd'hui avec des clients. Donc un certain nombre de clients d'entre vous ont déjà assisté à des ateliers où nous testons effectivement notre nouvelle interface graphique et je pense que nous allons communiquer dans les mois qui viennent, si ce n'est les semaines, sur cette démarche et sur la façon dont ça va se concrétiser. Voilà, petit rappel aussi, quand on dit qu'il y a OpenSale, OpenSale c'est aussi, en plus du produit, évidemment du support à nos clients, à travers les différentes licences. L'OpenSale Academy, pour former nos clients, nos utilisateurs, nos intégrateurs, aux meilleures pratiques pour utiliser OpenSale. Voilà, donc récemment, moi j'ai participé avec notre formateur Olivier Martin, à former encore un groupe. Voilà, donc c'est des moments très intéressants, j'allais dire d'enseignement dans un sens, mais aussi de partage avec les clients. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous invite pour tous ceux qui ont besoin, ou qui veulent connaître un peu plus OpenSale, aussi bien fonctionnel que technique, on a différentes formations. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis, classiquement pour un éditeur, tout ce qui va être Professional Services, donc tout ce qui va être l'expertise et le conseil pour vous aider à réussir vos projets, de transformation, d'évolution et de mise en œuvre. Voilà, donc ça c'est vraiment pour vous présenter tout ce que nous couvrons. Maintenant, un petit slide que j'aime bien présenter régulièrement, c'est la vision des différents analystes. Voilà, les grands analystes du marché, Gartner, Forrester, MGI Research qui est beaucoup plus spécialisée dans notre domaine, la facturation. Voilà, donc on est présent, reconnu chez l'ensemble de ces acteurs. Voilà, après les publications sont plus ou moins régulières. La plus récente aujourd'hui, c'est un NGI Research, nous figurons dans ce qu'ils appellent Agile Top 50, qui date de cette année. Voilà, pour vous tenir un petit peu au courant sur ces sujets. Voilà. Et puis, maintenant, on va rentrer encore dans un peu des sujets sur lesquels on travaille pour vous en parler. Donc, l'ergonomie, voilà, on va communiquer dans les semaines qui viennent sur tous nos travaux d'ergonomie. Pour ceux qui utilisent nos versions les plus récentes, vous avez dû voir qu'il y a eu déjà beaucoup de changements, mais on prévoit des changements encore plus profonds, orientés autour des process. Des écrans complètement repensés, travailler avec les clients. On a fait un certain nombre de sessions avec une personne qui nous accompagne, Amandine Le Roy. On fait vraiment des sessions de tests des interfaces avec des utilisateurs sur des interfaces qui sont assez différentes de celles qui sont déjà connues pour voir est-ce que ça répond aux questions, est-ce que les processus sont plus fluides, etc. Donc, vraiment un gros travail aujourd'hui qu'on est en train de préparer à déployer. La facturation électronique, je ne vais pas m'étendre beaucoup trop sur ce sujet puisqu'on va en parler autour des démonstrations. Il faut juste savoir que notre démarche a commencé depuis la version 15. En juillet 2024, une nouvelle version du format pour la France est sortie qui sera adressée sur la version 17. Nous, on suit, on accompagne tous nos clients. On participe aussi aux premiers tests d'intégration avec les futurs PDP puisque effectivement, la liste des candidats PDP a évolué, mais la certification n'a pas encore eu lieu. Et puis, on a des travaux de performance qui ont commencé version 14, version 15, version 16. Il y aura certainement encore d'autres choses dans les versions 17 pour vous aider à travailler aujourd'hui et demain avec OpenSell sur des versions qui sont performantes et qui se calent avec votre business. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de changer de solution, que vous fassiez un petit volume de facturation ou un énorme volume de facturation. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la présentation d'OpenSell 16. Le premier sujet va être effectivement… Alors, pour beaucoup de nos clients, vous avez déjà accès aux release notes avec le détail et tout, mais je vais en profiter pour vous faire un petit peu un voice-over un peu plus important que ce qui figure dans la release note. Donc, la version 16 aujourd'hui, c'est une version qui, pour nous, effectivement, est quand même assez grosse. 57 épiques. Donc là, on est sur une version qui aura duré presque huit mois. 232 stories et 40 chages requests. Bon, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'effectivement, les chages requests, c'est des demandes qui viennent de nos clients. Donc, il y a énormément d'évolutions qui ont été demandées par nos clients que nous avons pu embarquer. Ça fait partie des stories. Et on peut même dire que souvent, un chage request correspond à plusieurs stories que l'on délivre. Ça correspond aussi à beaucoup d'évolutions sur plein de domaines. Voilà. Moi, je les caractérise pour vous les présenter sur tout ce qui va être partie interface, catalogue, CPQ, souscription, tout ce qui va être comptabilité au sens large, moteur de valorisation, donc médiation, rating billing et puis finance. Voilà. Donc, dans tout ça, vous allez retrouver des sujets que nous avons déjà présentés lors des webinaires précédents parce que ce sont vraiment des, j'allais dire quelque part, des améliorations continues que l'on délivre au cours des versions. Donc, on va avoir tout ce qui va être l'accessibilité. Donc, WCAI en anglais, RGA en français et sur lequel on travaille pour obtenir le grade AA. Donc, on continue à mettre ça en œuvre. Et quand on va refaire l'interface, on pourra encore passer à un niveau. C'est le cas de le dire. Donc, on est, je pense qu'on est aujourd'hui à plus de 60%. Voilà. Donc, on est quand même vraiment très, très avancé là-dessus. On a une très forte demande sur l'accessibilité, ce qui est un vrai sujet pour beaucoup d'entreprises. Et certaines entreprises sont encore plus sensibles à l'accessibilité des interfaces. On a aussi, après, c'est un petit peu en vrac, mais on va avoir amélioré tout ce qui sont les écrans, les champs supplémentaires, tout ce qui vous permet de personnaliser les écrans. On a amélioré les présentations des tables custom. On a ajouté des références et la possibilité de modifier les custom files de type préférence. Vous trouverez tout ça dans la release notes. Ça, c'est plutôt pour les intégrateurs. Mais c'est… Voilà. Donc, il y a eu des améliorations de capacité sur les personnalisations des écrans. Et des données qu'on peut faire présenter. On a énormément retravaillé tout ce qui va être les menus de configuration. Quand on a commencé la démarche de l'intégration de la facturation électronique, on a rajouté énormément de tables de références qu'on a réorganisées dans la version 16 pour faciliter la compréhension et la configuration d'OpenSell. Une table de références, ce n'est pas des choses qui évoluent souvent. Donc, on les a mis à un endroit un petit peu moins présent pour rendre les choses un peu plus compréhensibles. Voilà. Donc, on continue aussi sur des sujets de performance du portail. Donc, on a des clients travaillant avec des volumes excessivement importants de données dans le portail. Ce qu'on vous avait présenté, ce qu'on appelle les huge volume pages. Voilà. Donc, des stratégies de gestion et d'affichage des pages qui vont faire en sorte que les pages restent très réactives malgré un volume important d'abonnements, d'usages ou de factures dans le système. Voilà. Donc là, on est plutôt sur la partie, on va dire, consultation, plus que de calcul. Mais là aussi, on fait très attention aux aspects de performance. On a aussi pas mal d'évolutions sur les API génériques. Donc, les API génériques, c'est ce qui va vous permettre de requêter OpenSell, l'intégrer avec des systèmes extérieurs, trouver l'information, remonter l'information. Et tout ça en faisant des calculs, des présentations qui vont faciliter les intégrations dans les portails. Côté catalogue, on a pas mal d'améliorations aussi. Tout ce qui s'appelle contracts, c'est ce qu'on appelle les contrats cadres. Donc, c'est les conditions particulières d'un client. Voilà. Donc, on a rajouté des facilitations dans la gestion, dans les applications. On peut rajouter des discounts dans les contrats cadres. Voilà. C'est en étant, effectivement, suite au retour de nos clients, les capacités de ces objets qui vont permettre de gérer, effectivement, ce qu'on appelle du grand compte. Du grand compte qui va négocier au cas par cas des conditions particulières. Voilà. Nous avons continué aussi la gestion de tout ce qui va être la multi-currency, donc les multi-devises. Dans les versions précédentes, on vous l'avait présenté au niveau des calculs, au niveau de la comptabilité. Maintenant, c'est présent aussi au niveau du catalogue. C'est-à-dire que suivant la devise, il n'y aura plus de conversion de devise. On utilisera directement la devise définie dans le catalogue pour toute la valorisation. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez vendre à 9,99€ et à 9,99€, bah derrière, toute la facturation s'offra là-dessus, quel que soit le montant de la devise à l'instant du calcul. Donc, c'est la suite et presque la fin des travaux de multi-devises chez OpenSell. Sur la partie CPQ, on a rajouté des gestions d'attributs de groupe. Les attributs, c'est tout ce que vous pouvez configurer pour définir les attributs de ce que vous vendez, voire même les prix qui vont avec. On a aussi exposé dans le portail tout ce qui va être la priorité des charges, c'est-à-dire s'il est possible d'évaluer plusieurs charges, charges étant un élément qui va être facturé, de pouvoir dire lesquelles on évalue dans l'ordre des priorités. Donc ça, ça répond aussi à toutes les stratégies avancées de, j'ai envie de dire, de valorisation des éléments qu'on peut avoir dans un catalogue pour déclencher une charge, plusieurs charges, si elles sont applicables avec des critères à laquelle j'applique, dans quelle ordre j'évalue. Donc là, on est vraiment pour tout ce qui va être les conditions de, j'ai envie de dire, de valorisation avancée et qui sont des choses qu'on nous demande vraiment très régulièrement. Voilà. Sur la partie Air Management, on a, voilà, ce que je disais, les discounts sur les contrats, sur les contrats-cadres. On a rajouté, de la même façon à la demande des clients, une gestion de ce qu'on appelle multibalance. Alors multibalance, c'est qu'on a rajouté des capacités de faire des dépôts de garantie et les clients nous disaient, oui, mais j'aimerais bien le voir dans la balance du client ou pas. Voilà, donc on a des clients qui veulent absolument avoir des vues différentes pour savoir quelle est la balance du client. Donc voilà, ça correspond peu au prou à des gestions un peu plus spécifiques qui nous ont été demandées. Donc on a productisé cela qui permet à chaque client de dire quels sont les éléments qui vont entrer au nom dans le calcul de la balance que vous voyez sur la présentation du client. Autre élément important que vous commencez à voir sur les versions 16 et suivantes, c'est tout ce qui va être, et que vous ne voyez pas dans le détail avant, c'était les pages, le détail des pages de paiement. Donc là, on a vraiment pris bras à le corps la capacité d'afficher des données qu'on avait en base concernant tous les paiements qui ont lieu. Donc les paiements, c'est vraiment les paiements reçus ou les paiements envoyés, demandés à des plateformes extérieures, le statut et tout ce qui va être aussi la gestion des codes de rejet. Donc est-ce que le client a de l'argent ? Est-ce qu'il n'a pas de l'argent ? Est-ce qu'il a eu un problème technique ? Donc on a vraiment maintenant un ensemble de pages qui permettent de suivre et de voir le détail d'un paiement pour faciliter le traitement quotidien du suivi des paiements. Maintenant, pour en venir au côté médiation, vous voyez effectivement que c'est une version où il y a eu énormément de travaux sur la partie médiation, donc tout ce qui va être le moteur d'OpenSell. Alors dans celui-là, on voit apparaître effectivement la facturation électronique, donc la norme EN 16931, donc c'est pas le stade de référence. UBL, j'en parlerai un petit peu plus loin, qui est un des formats de facture électronique. On a introduit un certain nombre d'écrans qui vont faciliter la gestion depuis le portail de tous les usages. Donc les CDR, c'est tout ce qui va être les usages qu'on reçoit dans l'OpenSell, les usages que l'on reçoit par API ou par fichier. On va améliorer aussi tout ce qui va être la revalorisation. Donc la revalorisation, c'est je me suis trompé dans le catalogue avant ou après la facturation et je veux pouvoir revaloriser, c'est-à-dire refaire mon calcul de facture, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir faire depuis l'interface d'OpenSell avec plein de critères, parce que c'est vraiment des opérations quasi chirurgicales, on s'est trompé dans le prix, il faut corriger le catalogue et après il faut corriger tout ce qui est en erreur sans avoir d'effet de bord, j'ai envie de dire, sur le reste de la facturation. Donc ça, c'est vraiment des process importants. On a aussi beaucoup retravaillé tout ce qui va être les gestionnaires de secte facturation et ce qu'on appelle aussi les analytics. Donc les analytics, c'est tout ce qui va vous permettre de faire des premiers contrôles entre guillemets avant de lancer le bill run. Donc en gros, trouver le nombre de clients qui ont été facturés, mais on vous montrera tout ça dans la démonstration. Après, on rajoute un certain nombre de petites fonctionnalités, petites mais quand même importantes, pouvoir importer des charges, donc des montants à facturer à des clients. Donc typiquement, ça pourrait être des frais calculés dans un autre système, ça pourrait être des remises, donc tout ce qui pourrait être calculé, généré dans un autre système et qu'on voudrait importer dans la facturation. Donc ça, ça peut être typiquement des systèmes des rewards, des systèmes de traitement de frais qui viendraient d'autres systèmes manuels ou traités à la main. Des améliorations dans le traitement des charges récurrentes de fin de mois. Donc là, typiquement, le use case derrière, c'est, si j'ai un client qui est résilient en fin de mois et qui est résilient, j'ai un trou sur celui-là. Le use case, c'est pour éviter d'émettre un avoir au client qui résilient au cours de mois. C'est bien ça Stéphane ? Oui, c'est ça. Parce que historiquement, quand on facture, vous connaissez par exemple un abonnement du 1er du mois jusqu'au 1er du mois suivant, même si on savait que la souscription allait se terminer par exemple au 15 du mois, on générait la charge pour le mois complet et ensuite, on faisait une charge de signe inverse pour le remboursement. Et parfois, ça pouvait faire des doubles écritures sur les factures ou donner lieu effectivement, comme tu l'as dit Emmanuel, à un avoir après l'émission de la facture. Ça dépend évidemment des dates de facturation et des dates récurrents. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on anticipe donc la date de fin de la souscription et on génère une charge uniquement pour la période qui est prévue. Évidemment, on gère, si jamais la date de fin change entre temps, c'est géré aussi. Mais c'est pour éviter d'avoir cette double écriture, plus et moins sur une même facture ou même sur deux factures différentes. Voilà, ça c'est un petit détail, mais qui est quand même très important pour un certain nombre de nos clients utilisant la facturation récurrente. Ensuite, on a aussi, voilà, rajouter, c'est pour ça que je suis un peu exhaustif, un petit peu long, mais il y a quand même beaucoup de choses dans cette version, des possibilités de créer, entre guillemets, alors ça c'est un cas un peu particulier, un abonnement vide pour facturer juste des frais à des clients. Donc, on n'est pas obligé d'être en facturation récurrente avec un client pour pouvoir lui facturer des frais. Voilà, c'est des cas qu'on demande dans certains cadres de projet. On a rajouté aussi pas mal de nouvelles capacités d'agrégation. Donc, une facture, c'est des usages. Des usages, on va vouloir les regrouper. On va vouloir faire des présentations claires de factures tout en ayant effectivement tout le détail à disposition. Donc, on a rajouté sur les lignes de factures des capacités d'agréger, donc de regrouper plusieurs lignes ensemble pour avoir une seule ligne où on cumule le libellé et les montants. Voilà, donc ça aussi, c'est des améliorations qu'on nous demande au fil de l'eau. Performance, on en parlait. Pareil, on a rajouté une capacité à gérer les traitements en masse de lignes de facturation distribuées sur machines. Voilà, c'est toujours des tâches récurrentes et continuelles sur la performance. On rajoute aussi des informations sur les lignes, sur les lignes de factures. Donc, on a rajouté ce qu'on appelle le consommateur ou le user account, si on prend la terminologie d'OpenSell, sur les lignes de factures parce qu'il y a des demandes, il y a des besoins. Donc voilà, on enrichit nos modèles et les données qu'on met à disposition des factures pour prendre en compte toutes ces problématiques. Et puis, arrive sur les versions 16 et la version suivante 16.1 et 16.2, les travaux aussi pour améliorer et simplifier les travaux de base de données, ce qui s'appelle le partitionnement et la purge. Donc, le partitionnement, c'est de dire, voilà, j'ai énormément de données, mais toutes ces données finalement, je ne suis pas obligatoirement obligé de les garder en live dans le système. Je pourrais les mettre de côté, puis de temps en temps, les retirer du système en les archivant. Voilà, donc c'est tout un travail qui est lié à la performance. Moins on a de données en base, plus c'est performant, et puis la donnée qui est moins performante, qui est moins intéressante dans un système de production, on peut la mettre de côté pour pouvoir garder le système performant et efficace. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qu'on gère à travers cette version-là et les versions suivantes où on va vraiment aider à gérer les très, très gros volumes. Et nous, ça nous aidera pour le SAS aussi. Voilà, derniers éléments avant qu'on passe au démo, parce que je suis un petit peu long, mais c'est vraiment une grosse version. des améliorations sur l'export de la balance AG, des améliorations sur les rapports, mais ça, on va vous le présenter dans la démo. Et puis, on a étendu les journaux d'audit sur un certain nombre d'objets. Et tout ça, c'est des choses qu'on vous présentera avec les nouvelles interfaces plus tard. Voilà, donc maintenant, une petite transition quand même. Je vous parlais de la documentation tout à l'heure. Voilà, il y a maintenant un an et demi, on vous avait présenté notre nouveau portail de documentation. Celui-ci continue à évoluer. On voit qu'il y a eu, de façon continue et même l'été, beaucoup d'activités dessus. La version 16, ça a été pour nous et qui produit une grande version aussi de rattrapage de documentation. On a rattrapé, comme vous pouvez le voir, une centaine de nouveaux articles. On a expurgé des versions 13 où il manquait des morceaux de doc, etc. Tout ça s'est traqué dans Jira. Voilà, donc il y a eu une très, très grosse mise à jour au niveau documentaire de nouveaux articles, de mise à jour d'articles. Donc vous voyez, entre les nouvelles pages et les pages de mise à jour, on est à 300 pages. Donc c'est autant vous dire que, je ne sais plus combien on a de pages au total, mais on a quand même beaucoup revu cette documentation, beaucoup étendu. Et comme toujours, n'hésitez pas sur cette documentation, à donner votre feedback, à faire vos commentaires, etc. Voilà, c'est vraiment une documentation qui est très fonctionnelle pour le coup, assez peu technique, même si elle l'est, puisqu'on a l'équivalent d'un manuel d'exploitation en ligne, comme vous pouvez le voir dans la partie opération. Mais n'hésitez pas à chercher l'information dedans. On en a vraiment beaucoup et puis on en rajoute au fur et à mesure. Tout à l'heure, je vous parlais de la partie intelligence artificielle. On a un chatbot à qui on peut poser des questions et qui peut donner des réponses qui sont basées sur ses propres connaissances. Typiquement, là, j'ai fait une petite capture d'écran, comment déployer OpenSales sur Azure. Il parle toutes les langues, vous savez qu'à le dire. Donc je lui pose la question en anglais, elle me répond en français, c'était assez sympathique. C'est pour ça que je lui ai fait une petite capture d'écran. Voilà, donc là, vous pouvez lui poser des questions, effectivement, soit techniques sur la partie déploiement, soit fonctionnelles. Il est nourri avec la documentation en ligne. Et puis, évidemment, derrière, il y aura quelques réponses un peu à côté de la plaque. Il a beau être assez intelligent, tout le monde suit tous l'actualité, on voit que c'est des modèles qui sont encore en cours d'amélioration. Voilà, nous, on surveille aussi toutes les questions que vous posez pour voir comment on peut améliorer quand les réponses sont mauvaises. Donc voilà, c'est vraiment aussi un outil complémentaire de la documentation. C'est vraiment... Voilà, on peut vraiment lui demander des choses. Pour connaître des personnes qui travaillent dans ces domaines-là, ils nous disent... Quand on veut vraiment trouver l'information, on a besoin, effectivement, d'un moteur de recherche. C'est ce que vous avez sur le centre de connaissance. Et d'un moteur conversationnel, c'est ce que vous avez à droite. Et le complément des deux permet d'obtenir vraiment et de trouver les informations très facilement. Voilà, c'est pour un petit feedback que je vous fais de discussions que j'ai eues par ailleurs. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va vous faire quelques petites démonstrations. Alors voilà, une petite animation pendant que j'introduis ça. Donc OpenSell, on est au centre un moteur de facturation. Un moteur de facturation, on va avoir un certain nombre de traitements. Donc là, vous voyez pour beaucoup ceux qui sont un peu plus techniques. Vous connaissez les acronymes, tout ce qui va être l'événement, élément de portefeuille, élément valorisé, ligne de facture, cycle de facturation. Voilà, tout notre process interne, j'ai envie de dire. Mais toutes les étapes qui vont nous permettre de valoriser et de produire la facture. Facture qui va être présentée comme vous le souhaitez. C'est-à-dire, on va présenter le détail de toutes les lignes ou des lignes regroupées, etc. Donc toutes ces étapes sont nécessaires. Voilà, en amont, votre système ou vos systèmes vont envoyer des événements par OpenSell. Typiquement, soit des événements d'usage qui peuvent nous arriver au plus bas niveau. Donc soit par fichier, soit par API. Soit des événements sur un format qui est plus propre à OpenSell qui vont être nous les EDR qui peuvent arriver par API. Quand on fait, tout à l'heure, je parlais d'injection de charge, ça peut être au niveau des wallets, voilà. Donc on peut avoir un certain nombre d'éléments qui rentrent dans notre système, qu'on va vouloir valoriser. Donc ça va passer d'une étape à l'autre. Ça peut arriver directement à cette étape-là et puis aller à la suivante. Donc ça, c'est un peu la colonne vertébrale de tout ce qui va être production de la facture. Chez la plupart des clients, ça va tourner quotidiennement certaines étapes. Donc vous allez avoir des usages tous les jours. Chez d'autres, ça va être seulement une fois par mois. Par exemple, typiquement, si vous n'avez facturé que du récurrent, ça peut être que cette partie-là qui tourne une fois par mois. Voilà, il y a plein de cas différents en fonction des clients, etc. Vous pouvez avoir un petit volume de facturation. Tout ça, ça tournera très vite. Un plus gros, ça tournera un peu plus lentement. Mais effectivement, dimensionnement, correctement, vous pouvez faire des millions d'événements à facturer de façon assez simple. Voilà, la promesse d'OpenSale, c'est qu'on vous accompagne quel que soit votre volume. Après, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect humain. C'est en gros, qu'est-ce qui fait qu'OpenSale, vous aide à être plus performant au quotidien. Et évidemment, j'ai plus de clients. Est-ce que ça va nécessiter plus de gens à opérer le système ? Voilà, donc c'est vraiment la question à laquelle, côté produit, nous, on essaie de répondre en se disant, un client qui a peu de clients ou beaucoup de clients, est-ce qu'à chaque fois qu'il prend 10, 100 000 clients en plus, est-ce qu'il faut qu'il recrute une personne en plus ? Notre objectif, nous, c'est d'automatiser tout ça et de vous permettre de vous concentrer sur votre business et moins sur les opérations. Voilà, donc c'est un peu l'objet de cette présentation d'aujourd'hui, puisque c'est un peu le focus de cette version. Voilà, on a un certain nombre d'interfaces qui sont arrivées qui vont vous permettre de gérer un petit peu toutes ces étapes-là. En quoi ça va vous aider ? Vous êtes prêts, messieurs ? Je regarde mes collègues parce qu'ils vont participer aussi aux démonstrations. Voilà, donc on va vous présenter un premier use case qui est sur la valorisation. Donc j'ai reçu des éléments à valoriser. Donc ça peut être, ça va être typiquement, j'ai des usages, des choses qui m'ont été fournies. Évidemment, je reçois un usage. J'ai besoin de savoir à quel abonnement ça se rattache pour savoir le client à facturer. Donc là, typiquement, première étape, on va vérifier est-ce que la souscription est connue ? Elle est connue. Par contre, on peut regarder l'élément qu'on nous envoie facturer. Après, on s'aperçoit qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est gênant au quotidien. Pour recevoir, on peut très bien avoir dans un cas réel, lancé un nouveau produit, une nouvelle offre dans un système d'e-commerce, par exemple, mais avoir oublié le configurer dans le système de facturation, on s'est trompé sur les codes. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, avec OpenSea, on peut vous aider à identifier ça dans vos tâches quotidiennes. Je laisse la parole à Stéphane qui va nous faire. Je prends la main sur le partage. Tu peux prendre la main. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est la valorisation. Qu'est-ce que vous allez voir au quotidien qui va vous montrer si ça marche ou ça marche pas. Comment vous allez identifier l'erreur, la corriger et puis relancer, finalement, toute la chaîne. Exactement. Donc là, ce que je vais faire d'abord, je vais simuler l'envoi d'événements à OpenSea, donc qui dit envoi d'événements, donc appel d'API, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure. Pour ce faire, nous, on utilise habituellement un outil qui s'appelle Postman, que vous connaissez certainement si vous avez eu l'occasion de travailler avec les API. Evidemment, un utilisateur final d'OpenSea n'utilisera que rarement ce genre d'outils, puisque c'est des mécanismes qui sont automatisés et c'est un système en amont d'OpenSea qui va envoyer les appels API à OpenSea. Donc, ici, ce que je vois, c'est que je vais envoyer quatre CDR à OpenSea. Quatre événements. Ouais. Donc, c'est des usages, évidemment. Et en retour, on voit un résultat. Il en a traité quatre. Trois sont en succès et un est en échec. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un usage en échec ? Ça, on peut le voir ici. On a un message d'erreur ici dans le retour de l'API qui devra être traité par le système à plan pour pouvoir éventuellement retraiter le ticket. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, sur le price plan qui s'appelle usage volume, on n'a pas de valeur possible pour une quantité de 500. Parce que j'ai envoyé trois, quatre usages avec une quantité de 20, un avec une quantité de 20, l'autre 150 et le dernier à 500. Donc, sachant cela, le gestionnaire du catalogue est averti par l'équipe technique et il va aller voir dans son catalogue. Il identifie que le price plan de volume, lui, il est lié. Je vais peut-être zoomer, c'est peut-être mieux, je ne sais pas si on voit bien en fait. Tu peux zoomer un petit peu plus. Il correspond à l'offre de volume qui a été mise en place relativement récemment. Cette offre contient un produit qui s'appelle usage volume, qui a un type de tarification, qui est une tarification à l'usage. Et cet usage, il est valorisé selon une grille tarifaire basée sur le volume. Le volume qui est donc la quantité qui est envoyée dans les tickets d'usage, dans les événements qu'on a envoyés par les API. On peut le constater ici, c'est qu'on a des prix pour les intervalles de 0 à 10, de 10 à 100, de 100 à 200. Je le rappelle pour ceux qui se poseraient la question pourquoi est-ce qu'on a 100 là et 100 là. C'est parce que les bornes supérieures sont exclues. Toujours utile de le rappeler. Donc ce que je vois, c'est que j'ai besoin de rajouter une ligne. Mais comme on ne peut pas modifier une grille de prix qui a déjà été publiée, et que par ailleurs, je sais que cette offre a été mise en service, par exemple le 1er août, disons. Je vais clôturer la grille de prix actuelle au 1er août. Il m'avertit parce que, attention, cette grille a déjà été utilisée. Ça peut induire des changements en cas de revalorisation ou de valorisation d'événements en retard, par exemple. Pour ne pas avoir à tout retaper, je duplique ma grille, que je fais démarrer au 1er août, qui était la date de fin de la grille précédente. Et je rajoute mon prix manquant. C'était plutôt 200 parce que là, je dois aussi avoir un premier. Là, le texte, il est surtout à titre indicatif. C'est pour que vous y retrouviez plus facilement. Et on va y mettre un prix à 0,2 par exemple. J'enregistre ma grille. Je la publie. Et là, je dis à mes exploitants que c'est bon. J'ai corrigé mon catalogue. Vous pouvez renvoyer les usages. Alors évidemment, on va renvoyer, si c'est géré dans le système amont, on va renvoyer uniquement l'usage qui n'a pas fonctionné. Et on voit ici, total 1, succès 1, qui a été valorisé. Donc 500 multiplié par 0,2, ça fait bien 100 de montant valorisé. Donc ça, c'est la correction d'un tarif suite à une erreur de valorisation. Je ne sais plus si tu as des trucs à dire entre temps. Sinon, si tu as fini sur ça, on enchaîne. Oui, on enchaîne. Je reprends la main. Voilà. Donc ça, c'était un premier use case. C'est ma petite présentation. Voilà. Deuxième use case. Typiquement, use case classique, je lance une nouvelle offre. Donc, j'ai un nouveau produit dans le catalogue. On reste un petit peu dans la même thématique. Donc, je crée une nouvelle offre. Et lors de mon premier cycle de facturation, j'ai envie de vérifier est-ce que ça facture bien ? Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Est-ce que les clients ont le bon montant ? Etc. L'idée étant que vous avez typiquement un certain nombre d'offres, on va dire, imaginons 20 000, 30 000 factures qui doivent sortir et vous lancez une nouvelle offre sur laquelle il y a peut-être une on va dire une petite vingtaine de gens qui ont souscrit. Comment sécuriser le lancement de cette nouvelle offre sans impacter la facturation de tous les autres clients ? Donc, c'est effectivement ce qu'on voudrait vous montrer. Donc, l'idée, c'est de se dire, on a des capacités à gérer un cycle de facturation spécifique pour cette offre sur laquelle on peut voir les statistiques. Donc, savoir combien je vais facturer de clients. On peut avoir des macros aux éléments. Et on peut vraiment faire un cycle dédié à une offre qui sera complète. Donc, ça veut dire que typiquement, j'ai 50 offres à facturer. J'en ai une qui est nouvelle. Je peux faire mon cycle de facturation avec cette nouvelle offre à part. Que ça marche, que ça marche pas. On pourra lancer de la facturation du reste à côté. Donc, c'est vraiment pour vous montrer comment le lancement d'une nouvelle offre peut être testé, validé lors du premier cycle de facturation sans impacter sur le reste des opérations de votre entreprise. Cliquez pour passer au suivant. Donc là, je reprends la main. L'idée, c'est vraiment de créer un cycle de facturation spécifique à cette nouvelle offre. Et puis, il va de faire toutes les vérifications qui vont bien. Voir les corrections. Mais je suis parti sur quelque chose un petit peu plus simple pour vous aujourd'hui. Voilà. Donc, comme l'a dit Emmanuel, on a vu que dans notre catalogue, nous avions un certain nombre d'offres. L'offre la plus récente étant cette offre de tarification au volume. Et comme on vient de lancer l'offre, on va avoir les premières factures qui vont arriver. et on veut vraiment les vérifier. Enfin, faire attention à ce qu'on vient valoriser et que nos nouveaux clients ne seront pas déçus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer un cycle de facturation spécifique pour valoriser cette offre. Alors, on peut soit créer un cycle de facturation spécifique, soit créer un run de facturation dédié si on n'a besoin de le faire qu'une seule fois, par exemple. Mais là, on part du principe qu'on va vouloir, peut-être sur les trois prochains mois, faire un run spécifique pour cette offre-là, pour bien la garder sous le radar. Donc, on va créer un nouveau cycle de facturation. Donc, c'est le cycle de facturation qui va s'appeler cycle offre au volume. C'est un cycle qui est basé sur un calendrier mensuel. Alors, il y a plein d'options. Je ne vais pas vous défaire toutes. En général, en laissant les options par défaut, ça marche très bien. Mais évidemment, je sais que vous avez tous des cas spécifiques et dans ce cas, il faut aller regarder les différentes options pour que ça corresponde le mieux à votre cas d'usage. Tout de même, un point important, c'est pour ça qu'elle est ici, dès la création, c'est le niveau de découpage des factures. C'est-à-dire qu'on peut facturer soit par compte de facturation, ce qui est le cas standard, on va dire, mais aussi, comme vous l'avez peut-être vu rapidement, on peut facturer par commande ou par souscription. C'est un premier niveau de découpage en standard. Une fois qu'on a créé le cycle de facturation, il y a plein d'autres options qui arrivent, et notamment celle qui nous intéresse le plus, c'est le filtre avancé. Alors, je pense qu'on avait déjà présenté le filtre avancé, mais là, c'est une application plus concrète. Par défaut, les filtres, ils sont faits automatiquement pour facturer, en l'occurrence, les billing et comptes qui sont associés à ce cycle. Mais ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, on va retirer ce filtre-là. Nous, ce qu'on veut, c'est facturer par offre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'offre template. On prend l'offre template code, pour être plus précis. On sait que le code de notre offre, on l'a vu tout à l'heure, c'est offre au volume. Alors, vous avez peut-être demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas une interface pour faire un picker qui va aller chercher l'offre, etc. Mais comme vous le voyez, c'est quelque chose qui a été fait pour être très flexible. C'est en général paramétré par vos intégrateurs qui connaissent le modèle de données d'OpenSense. Ou utilisateurs avancés. Oui, bien sûr. Ça nécessite de connaître un petit peu le modèle de données, mais ça donne la possibilité d'accéder à énormément de champs pour faire vos filtres. Donc là, on va faire un truc simple. On fait juste un filtre sur le code de l'offre. On a un bouton testé, ici, qui va tester le filtre. Ça ne donne pas une image de ce que sera le prochain run de facturation, mais ça sort quelques reti transactions, donc quelques éléments valorisés qui correspondent au filtre. Ça vous permet de regarder vite fait si ça correspond à ce que vous imaginez. Une fois qu'on a sauvegardé le cycle de facturation, on va pouvoir l'utiliser pour créer un run de facturation. Pour ce faire, je vais par ici. Au passage, allons voir tout ce qu'on a en termes de rated items, donc d'éléments à facturer. On en a un certain nombre, 144, mais nous, on ne veut pas tous les facturer. On a dit qu'on voulait facturer que ceux qui venaient de l'offre au volume. Donc, on va pouvoir vérifier que notre run de facturation, basé sur le cycle qu'on vient de créer, ne prend pas tous les usages, mais uniquement à ceux qui nous intéressent. Ici, pareil, en général, il n'y a rien à changer, pour que ça fonctionne, en tout cas pour les dégouts. Une nouveauté aussi dans cette version, c'est qu'on peut surcharger un certain nombre des paramètres qui sont sur le billing cycle. Ce n'était pas possible avant. Maintenant, on peut les surcharger, notamment les règles d'agrégation dont a parlé Emmanuel précédemment. On les a remis ici, en cas de surcharge exceptionnelle, pour un run donné. Donc, je crée mon run de facturation. Il y a la section statistiques qui était vide jusqu'à présent. Maintenant, on nous permet de créer un rapport de pré-facturation. Avant même de lancer le calcul des factures, on va avoir un premier rapport qui va être créé, qui va nous permettre de nous donner une idée de savoir est-ce qu'on est sur des volumétries qui semblent correctes. Là, déjà, on voit que finalement, on n'a que 9 usages sur les 144 qui vont être pris en compte. C'est bien ce qui nous intéresse. On voit qu'on ne facture pas l'ensemble de la base. et une seule offre qui correspond à 9 éléments valorisés, pour un total de 279 au total. Il y a deux comptes de facturation qui sont concernés, deux souscriptions et un seul article qui est concerné. Donc ça, c'est des statistiques générales qui, avant même de lancer le run de facturation, vont vous permettre de faire un premier niveau de validation. de validation, on va dire, manuelle, parce que, évidemment, comme vous le savez, vous avez aussi des règles de validation de factures, mais celle-là, elle s'applique après la création de la facture, puisqu'elle s'applique sur les factures, et donc ça nécessite de lancer tous les jobs de run. Et quand vous avez beaucoup de volumétrie, ça peut être intéressant d'avoir un premier niveau de validation de cette façon, qui est plus rapide que de calculer toutes les factures. Ah, je ne sais plus si on allait plus loin. Tu peux lancer le run. Alors, c'est la première étape du run avec des factures pro-format. Voilà, donc c'est un run en deux étapes avec une étape intermédiaire, une fois que les factures brouillons ont été créées, ce qui permet de faire derrière des contrôles visuels des factures. C'est ça, des contrôles sur les factures. Sur l'écran des factures que vous connaissez, il n'a pas vraiment changé depuis la version 15. Il a dû y avoir des ajustements, je ne les ai absolument pas en tête. Si vous êtes satisfait de la facture, soit vous validez ici. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez passer en rejet et la mettre en quarantaine. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on avait déjà présentées, qui sont présentes depuis l'année 13. Voilà. Donc, tout ça, ce sont vraiment des outils qui permettent d'avoir une précision, j'ai envie de dire, quasiment chirurgicale. Et vous voyez qu'ils vous permettent entre guillemets de vérifier votre nouvelle offre avant même qu'elle soit émise à vos clients. Hop, je vais relancer la présentation. Voilà. Alors, le petit point suivant, ça va être une évolution qui est arrivée avec cette version. Un certain nombre de rapports ont été déplacés et rendus plus pratiques. C'est des rapports effectivement, tout ce qui va être rapport de vente, rapport de banque, rapport des opérations diverses, et puis tout ce qui va être le rapport des taxes. Donc, c'est une évolution sur laquelle on a travaillé. On vous le présente parce que c'est un changement, entre guillemets, dans les menus par rapport à où on le trouvait précédemment. Et pour que vous voyez bien, tous ceux qui vont utiliser la partie comptabilité dans OpenSell, comment accéder à cette information qui seront nourries automatiquement par le système. Voilà. Donc, ça va être Yacine qui va nous faire une petite présentation pour vous montrer comment on trouve ces rapports. et puis, comment on vérifie leur contenu. Oui, c'est bon Yacine, tu peux même un peu zoomer si tu veux. Oui, je vais zoomer. Je voulais juste présenter ces nouveaux rapports, mais en descendant étape par étape, on a ici, sur le pincelle habituel, on a une finance qui va contenir nos rapports et on a essayé de condenser et simplifier l'accès à ces rapports. Donc, la première page sur laquelle on va se retrouver, on va retrouver la liste de nos cléments avec plein de détails. On peut rentrer une par une, mais ce n'est pas le sujet de cette préoccupation, avec une différenciation entre les références et les payments. Après, on peut parcourir rapidement la liste des anglais que contient l'onglet finance, avec la configuration des périodes, les rapports des AO, le manuel matching pour le paiement et le matching entre les AO, crédit et débit. Et après, on a concentré les rapports dans un seul onglet qui s'appelle Rapports. Et ici, on a premièrement le rapport des Apporting Entries, c'est des écritures comptables. On a la totalité des écritures comptables qu'on peut exporter d'ici et vérifier tous les détails, même avec le multi-carrencie, comme il l'a souhaité Emmanuel tout à l'heure. La plus importante des rapports, c'est la balance AG. On a ici un exemple de balance AG avec les différents paramétrages, le nombre de paramétrages qu'on a pour diviser en périodes des factures non payées par les clients réclamées par la société qui vont ainsi avoir la totalité des impayés d'activité qu'on peut exporter sous format CSV ou sous format XLS. Après, le gros du travail a été amené à faire un seul rapport qu'on a appelé General Ledger, DGL, mais avec un filtre où on a maintenant la totalité des rapports inclus dedans. Donc, le lien, il va nous afficher la totalité des écritures qu'on a. Et après, on a un filtre intelligent. On a ici le filtre pour avoir nos écritures de la banque, c'est-à-dire le rapport bancaire où on a des paiements par carte, des paiements par direct DB ici, qu'on peut exporter directement sous format CSV ou XLS. On a le rapport, ce qu'on appelle le MSC, c'est le rapport dans la nouvelle option du write-off, de pouvoir effacer des dettes des clients, des factures, où maintenant l'écriture contient du write-off et une correspondance avec les autres écritures déjà de la facture. On a le rapport de taxe. On va avoir ici toute la taxe collectée par la société dans un seul rapport. Et on a le rapport des sales, on a le rapport de vente. C'est-à-dire, ici, on a une vingtaine de factures qu'on vient de générer à travers les cycles de facturation. Donc, avec ces rapports-là, on a gardé toutes les fonctionnalités existantes de la multicarencie qui était déjà dans la version 15 et depuis ça. Voilà. Donc, on a essayé de concentrer les rapports dans un seul coin. Comme ça, ça sera plus facile à gérer, à comparer et à exporter sous différents formats. Merci, Essine. Suite de la fin de la présentation. Au bord du temps. Je vais finir un petit peu dans les nouveautés, effectivement, pour parler un peu de facturation électronique. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, nous, dans les versions précédentes, au Potcel, on est parti sur un des formats de facturation électronique qui s'appelle Format UBL. On est même dans un mode, déjà, où on est capable de générer les lignes de factures. Dans les premières étapes de lancement de 2026, ce qui est l'ancien programme de 2024, au lancement, les lignes de factures, le détail des lignes de factures ne sont pas obligatoires. Nous, pour le coup, on est déjà prêt, on est capable de générer toutes ces lignes. Donc ça, c'est déjà un élément important. Version 16 et suivante, on rajoute un certain nombre d'éléments de balises, pour aller un petit peu plus loin, y compris quelques extensions spécifiques à la France. Et ce petit schéma, c'est un petit peu pour vous présenter une vision un peu globale sur l'ensemble des formats. De toute façon, toutes les factures se reposent sur la norme de facture 16-931, c'est-à-dire le contenu d'une facture papier ou électronique doit contenir un certain nombre d'éléments obligatoires. Une facture électronique ne doit pas contenir moins que ce qu'il y a dans la facture papier. C'est une petite règle, mais quand même aussi importante. Par contre, la facture électronique, elle doit, comme c'est électronique, être traitée par des machines en face. Chaque élément doit être typé, etc. Donc savoir quelle est la devise, quel est le type de produit qu'on vend, est-ce que c'est du bien, c'est du service, est-ce que les factures sont mixtes. Il y a énormément de choses qu'on doit typer dans les factures électroniques. Ça, c'est un peu une généralité. Ce qu'on vous présente aussi dans ce schéma, c'est effectivement tous les formats qui existent. Ce qu'on a essayé de mettre en exergue ici, c'est que nous, on a pris un chemin qui était celui qui nous était demandé par la plupart de nos clients, c'est-à-dire UBL. UBL étant l'acronyme pour Universal Business Language. Au niveau de l'Europe, on voit la flèche à droite, quelque chose qui se développe, mais qui n'est pas généralisé, qui s'appelle un format qui s'appelle Paypal, basé sur UBL, qui serait le futur format européen de factures électroniques. Puisqu'aujourd'hui, sur une facture électronique, on peut avoir trois formats et plus en Europe. Donc, un jour, comme les paiements, on aura peut-être un format unique de factures électroniques, qui sera certainement Paypal. Donc, on peut faire ce pari-là ou ce rêve-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore validé. L'autre grand format, c'est le format C2i, Cross Industry Invoice. Et c'est le format qui a été utilisé effectivement pour Facture X. Alors, pour rappel, Facture X, le fameux Facture X, c'est un format PDF dans lequel on met un fichier XML. Et UBL, c'est l'inverse. C'est un format XML dans lequel on peut mettre un format PDF. Bon, j'ai envie de dire, les deux chemins sont possibles. Aujourd'hui, nous, on est vraiment parti sur de l'UBL. Tout le travail qu'on a pu faire autour d'UBL, c'est finalement, il est assez facilement applicable au format C2i, puisque c'est un autre format, tout simplement. Voilà, donc c'est le plus compliqué étant, effectivement, le plus compliqué étant de, entre guillemets, de normer les données en amont et puis après, de gérer la qualité des données à émettre, c'est-à-dire de les rendre obligatoires quand ils le sont, pour pouvoir l'avoir en sortie. Juste pour vous montrer un petit peu, alors ça, je l'ai pris d'ailleurs, mais c'est un petit slide qui était juste pour vous montrer la complexité d'une facture. Aujourd'hui, vous avez une facture papier, ça semble simple, mais si on commence à dire quels sont les objets dans OpenSale et quels sont les objets ou les éléments variables qui peuvent apparaître. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu que pour avoir une facture électronique bien remplie, c'est comme pour avoir une facture papier bien remplie, il y a un certain nombre d'objets qu'il va falloir remplir en y rajoutant les éléments, certains éléments qui seront présentés de façon conditionnelle, d'autres qui sont obligatoires systématiquement, etc. Il y a des choses qui sont rajoutées par le système, typiquement les devises, les TVA, est-ce qu'il y a des observations de TVA, est-ce que la facture elle est payée, elle n'est pas payée, est-ce que si c'est un avoir, l'avoir il porte sur quelle facture ? Voilà, une facture, en fait, on a l'impression que c'est simple, mais en fait, même sa présentation est complexe. Et quand on parle de facture électronique, c'est essayer de reprendre toute cette complexité, de dire ça, ça vient de là, ça, c'est ça, ça, ça correspond à tel code, ça, ça correspond à tel cas, c'est d'essayer de reproduire, entre guillemets, cette complexité qu'on a connue depuis le début de l'informatique, dans la génération de la facture papier, mais qu'on essaie de reproduire dans la facture électronique et à travers des formats qu'on nous impose, j'ai envie de dire, puisque une facture dans un pays, pour l'instant, n'est pas électronique, n'est pas obligatoirement exactement la même que celle dans un autre. mais il faudra que l'Europe soit un peu plus ferme sur les normes pour la suite. Voilà, ça, c'était pour vous présenter un petit peu ça et pour vous dire, tout ce travail-là, nous, aujourd'hui, il est fait dans OpenSell et normalement, à partir du moment où vous allez bien saisir l'information en amont, cette information, elle sera bien présente dans le format en sortie, comme elle est bien présente aujourd'hui dans votre facture quand on le génère. Voilà, et donc là, c'est pour revenir un petit peu à l'image de départ, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a couvert. On a couvert la partie usage, éléments valorisés, cycle de facturation, comptabilité avec les rapports et puis facturation électronique dans ce qu'on vient de vous présenter. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer un petit peu des cas d'utilisation d'OpenSell, des cas d'usage, des nouvelles fonctionnalités. Ce n'est pas exhaustif, c'est un certain nombre de fonctionnalités qu'on a voulu vous présenter pour suivre un petit peu ce schéma-là et que vous ayez une idée un petit peu de ce à quoi ressemble OpenSell dans cette version 16. Voilà, donc maintenant, nous allons arriver sur la section des questions-réponses. Je vais partager ça. C'est pas lui. Je crois qu'il n'y a qu'une seule question pour l'instant. N'hésitez pas à réagir ou en poser d'autres. Plus une demande. Qui est plus une demande qu'une question, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous affiche effectivement des références chez différents analystes. Oui, on pourra vous le partager. De toute façon, on vous affichait le nom des différentes publications pour envoyer le lien. Après, effectivement, il faut avoir des comptes. Par exemple, si c'est Gartner, il faudra avoir un compte Gartner ou retrouver quelqu'un qui l'a republié pour effectivement avoir accès au contenu. Certains acteurs, entre guillemets, mettent à disposition plus ou moins le contenu des publications. Là, je sais que nous, on avait eu une fiche avec MGI Research de présentation d'OpenSell et puis on peut distribuer, si je me souviens bien, la fiche d'analyse qu'avait fait MGI Research pour OpenSell. Tout ça, je pense que vous pouvez vous rapprocher de vos contacts commerciaux pour avoir ce document-là, mais effectivement, on pourra vous faire suivre ces éléments-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? De toute façon, vous avez, je ne veux pas trop de questions encore venir, mais vous avez vos contacts habituels, que ce soit chez les consultants, chez les supports, et tous vos contacts habituels, n'hésitez pas à échanger avec eux, à poser des questions, utiliser la documentation. Et puis, de toute façon, vous trouvez toutes ces informations-là. Il y aura une vidéo, je pense, qui est enregistrée et qui sera diffusée aux participants, voire même sur demande, pour pouvoir partager ça autour de vous. On va attendre quelques instants pour voir s'il y a des questions. « La différence du data model du catalogue entre la 15 et la 16 ? » Ah, ça, c'est… Non, mais c'est dans le… C'est dans le fil de discussion. Le data model, il y a quelques éléments qui ont changé, évidemment. C'est… Là, pour le coup, on est vraiment dans des choses un peu spécifiques. J'ai envie de dire, la réponse la plus simple, ce sera de regarder le… On appelle ça le fichier qui sert… Le changelog. Le changelog. En 2016, je ne crois pas qu'il y ait eu de champs… En général, sur l'API, on fait en sorte qu'on soit… Soit on versionne la version de l'API, soit on est port compatible, ou on n'a pas port compatible. Donc, on n'a pas de champs obligatoires sur des… Des API versionnées dès l'existante. Voilà. Donc, il y a quelques petits changements. Je pense qu'il y a quelques petits changements, mais c'est pas non plus… Il n'y a pas vraiment de bouleversements. Il y en a moins, entre guillemets, que de… Je pense, de 14 à 15, où on a introduit les typologies de facturation électronique. Je suis en train de parcourir rapidement la riche merveilleuse. Il n'y a pas de conscience, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Je ne devrais même mettre le transport. Si, on a introduit le multi-devise sur le catalogue. Oui. Mais ça, ça n'a pas de… personne, a priori, puisque ça n'existait pas vraiment vraiment. Donc, ça, il n'y a pas de… il n'y a pas d'impact. Les API sont les mêmes. C'est Bacquard compatible, tout ça. Il y a la notion de price list, qu'on a rajoutée. Mais ça, on l'a présentée, on l'a restée sur la 15. Elle était déjà, mais on l'a améliorée, enfin, on l'a enrichie sur la 16. Rien de notable. Il y a plusieurs dizaines d'US sur le truc, mais il n'y a rien de notable. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ? Oui, il y a une question dans la section questions et réponses, que j'ai vu tout de suite, que j'y retourne. Est-ce que le paramétrage des taxes est dans l'IHM maintenant ? Le tax mapping, non. Nous n'avons pas eu le temps de rajouter le tax mapping dans le portail rouge. Pour l'instant, il est toujours soit dans le portail 2, soit au paradis. C'est une partie des sujets de roadmap qui reste encore à adresser. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Dans quelques instants encore, s'il y a des questions qui nous arrivent. De toute façon, ce n'est pas très grave. Les questions sur le data model, n'hésitez pas à vous rapprocher du support. Ils seront là pour répondre à ces questions qui sont quand même très techniques pour le coup. Il y a vraiment des questions dessus. Il y a une nouvelle question. Est-ce que l'intégration à SelfSource est facilement réclémentable via le connecteur SelfSource ? Merci, monsieur Céliste. On a parcouru un grand pas sur la connexion SelfSource avec une autre partie de la doc pour pouvoir se connecter, pour pouvoir mettre en place la connexion entre Salesforce et OpenSell dans les deux sens. Pour avoir les clients qui sont créés dans Salesforce et après remonter les souscriptions, les AOs et les factures qui sont générées dans OpenSell directement sur Salesforce. Le travail continu pour enrichir surtout et simplifier, c'est-à-dire que ce soit diriger seamless, c'est-à-dire sans accroc avec une reprise. Mais en ce moment, on peut faire facilement la démo pour montrer la montée ou la descente de ces objets de Salesforce par OpenSell et de OpenSell par Salesforce. Il y a toujours un gros travail d'adaptation à la modélisation que vous avez faite dans Salesforce. Nous, on a un connecteur qui est standard, qui va faciliter les échanges, mais il y a toujours cette partie adaptation qu'il ne faut pas oublier et qui est vraiment importante parce que dans Salesforce, ils ont quand même un modèle qui est également flexible, qui peut faire plein de choses. Mais ça, c'est du projet après. C'est du projet, c'est du projet. Exactement. De toute façon, ça aussi, c'est l'adaptation concernant le connecteur. Oui. Il est 15h20, je pense qu'il y a une question. Il y a encore une question qui arrive. Quel est le pourcentage des fonctionnalités de l'IH Minamine bleu migré dans le portail rouge dans cette nouvelle version ? Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté de plus dans le portail rouge ? En portail bleu ? Je ne suis pas sûr qu'on en ait rajouté beaucoup, en fait. On n'a pas migré énormément de jours. Il y a des écrans qui… On a enrichi certains écrans existants, comme par exemple les charges. On a rajouté des options. Et l'appui rouge était des charges ? Oui. Et puis, il y a un autre champ aussi. Le fameux drop-zero wallet operation aussi. De toute façon, qu'est-ce qui reste dans le portail bleu aujourd'hui, qui n'est pas dans le portail rouge ? Il y a la partie taxe. Il y a la partie job. Il y a la partie audit. Mais tout ça, c'est remappé. Les scripts. Essentiellement, le menu qui est… Et la définition des custom. C'est ça. Les jobs. Les scripts. Les custom fields. Les notifications. Les audit logs. C'est essentiellement ça. Et effectivement, 2-3 tables de référence qui n'ont pas été migrées. Notamment, le mapping de taxes, dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si il y en a beaucoup d'autres. Le reste, on n'a pas besoin, sauf des besoins vraiment très spécifiques. Par exemple, si vous voulez éditer manuellement un price plan, que normalement, vous n'avez pas besoin de faire. Donc, en termes de pourcentage, dans la version-là, il n'y a pas beaucoup par rapport à la V15. Il n'y a pas eu de grand changement là-dessus. Et puis, il y a une voice type aussi. Mais ça apparaît tout à l'heure. Une voice type qui nous manque aussi. Oui. Il y a des petites choses comme ça qui restent, mais qui sont en roadmap là normalement. Ça devrait être… En fonction des priorités, on devrait avoir des pans pour le coup, qui devraient arriver en 17 et en 18. Sur le sujet qu'on vient d'évoquer. Voilà. Ça ne reste que des sujets de configuration. C'est-à-dire en usage quotidien, ce n'est pas nécessaire d'aller accéder à ces informations. Sauf les jobs, effectivement. Celui qui manquerait le plus pour le quotidien, ce serait les jobs. Ce serait les jobs. Alors, quelques jobs puisque maintenant, avec les interfaces, on a plein d'interfaces qui permettent de les gérer, mais on ne les gère pas tous. Oui, c'est ponctuel. C'est les jobs qui sont dédiés aux objets que vous voyez sur la page. On va voir une interface de monitoring global. Ça, c'est ce qui nous manque. C'est sûr qu'on travaille prioris. Ça devrait peut-être arriver en 17. En tout cas, on commençait à arriver. Alors là, on a une question pareille sur le fil. Pour l'agrégation d'usages que vous avez évoquée. Alors, on a des agrégations… Voilà, tout à l'heure, on a vu qu'on avait les CDR, les EDR, les wallets, les RT. On peut agréger à tous ces niveaux-là. Donc, dans le domaine de télécom, c'est assez classique. Après, si la question n'est plus sur l'IoT, notre position sur l'IoT a toujours été que les usages très peu valorisables, j'ai envie de dire, très volumiques et avec très, très peu de valeur, ils soient, entre guillemets, agrégés avant le système de facturation. C'est un peu la règle. Ils demandent est-ce que c'est de l'affichage ou c'est de la base ? Non, mais c'est de la base. C'est de la base. Dans tous les cas, c'est de la base. En fait, quand on crée les factures, on agrège les éléments valorisés, qui s'appellent les RT transactions, dans des lignes de facturation. Et c'est cette notion d'agrégation… On peut le faire sur les étapes précédentes. Oui, mais on peut le faire aussi sur toutes les étapes précédentes. Il y a aussi une étape d'agrégation entre RT operations et RT transactions qui est un peu plus, on va dire, anecdotique, qui est plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'on a zéro interface. Oui, mais ce que je veux dire, c'est vraiment très spécifique. On peut faire déjà une agrégation entre guillemets des éléments valorisés et puis après encore une autre agrégation pour la présentation sur la facture. Différents niveaux d'agrégation. Oui. Différentes étapes. En tout cas, ça se passe en base. Ça se passe en base. Dans tous les cas, je suis d'accord. C'est pas juste de l'affichage. Oui. Et oui, j'ai vu qu'on mentionnait aussi qu'effectivement, les templates d'emails ne sont pas non plus dans le portail rouge. Ils ne sont toujours que dans le blé. Oui, oui. Oui. Et ça, on a une roadmap là-dessus qui est bien écrite. Voilà. Les questions ont eu un peu de mal à démarrer, mais effectivement, il y en a déjà pas mal. Bon, sinon, on va relâcher un petit peu tout le monde. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser des questions sur le fil. On essaiera d'y répondre. Et puis, sinon, n'hésitez pas à joindre vos contacts habituels. Merci à tous de votre présence nombreuse et encore très nombreuses à la fin. Et puis, de nouveau, c'est temps. Bon, une bonne et agréable journée. Et puis, à bientôt.